En fait, il y a deux cages d'escalier, Interphone et Digicode. Ce matin-là, dans le 17e arrondissement de Paris, Fabrice Lherminier ne chaume pas. La veille au soir, cet agent immobilier a mis en vente un 3 pièces. Il n'est pas encore midi et ce jeune cadre est déjà la 3e personne à le visiter. Faut dire qu'à 1re vue, l'appartement a du charme. La pièce qui est très, très agréable, c'est le salon. En fait, vous avez 2 fenêtres, donc elle fait 20 m². Certes, le salon est lumineux. On a peu de vis-à-vis, c'est super clair. Mais les autres pièces, de la cuisine, à la salle de bain, Alors ça, c'est pas très grand. Sont très exigus. Quand même, enfin, là, effectivement... Et avoir des fenêtres qui donnent sur la rue à Paris, ça entraîne de petits désagréments. C'est un petit peu passant, mais avec le double vitrage. Malgré ses points faibles, l'appartement est loin d'être donné. Aujourd'hui, il est à 495 000 euros. Il y a un peu plus de 50 m². Si ça vous convient, il faut vraiment pas hésiter. Vous faites une proposition. Un demi-million d'euros. Près de 10 000 euros au mètre carré. Alors le jeune cadre hésite. Mais l'agent immobilier, lui, n'est pas du tout inquiet. Car pour ce bien, une cinquantaine d'autres visites sont déjà prévues. 50 acheteurs potentiels. C'est la rareté qui fait son prix. C'est une question d'offre et de demande. Il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes. Donc automatiquement, ça fait grimper des prix. Voilà pourquoi cet appartement va finalement se vendre en à peine 2 semaines. Énormément de demandes, mais très peu d'offres. C'est ce qui explique aujourd'hui la flambée des prix à laquelle on assiste. A Paris, comme dans la France entière, le phénomène fait la une des journaux. L'immobilier a gagné 6 % en un an. Une frénésie d'achat a saisi le pays. Il faut dire que les prêts bancaires, eux, n'ont jamais été aussi bas. Le problème, c'est que face à cette demande qui ne cesse de grimper, il n'y a pas plus d'appartements à vendre. A Paris, c'est même la pénurie, avec 20 % de biens en moins qu'il y a quelques années. Alors, entre agences immobilières, une guerre sans pitié s'est engagée. Comment cette pénurie bouleverse-t-elle leurs habitudes ? Et jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour trouver des appartements à vendre ? Enquête dans la jungle du marché immobilier. Dans la lutte sans merci que se livrent les agences, l'objectif numéro 1, c'est de décrocher le mandat exclusif pour un appartement à vendre. Pour Fabrice Lherminier, comme pour ses concurrents, c'est le Graal. Et ce jour-là, dans son agence du 17e, il va lui être remis sur un plateau par ce monsieur, un retraité qui veut mettre en vente son appartement. Il s'agit d'un 4 pièces de 85 mètres carrés, avec parquet, moulure et double séjour. Fabrice l'a visité le matin même. Il en a fait quelques photos qu'il a mises rapidement en ligne sur son site internet. L'agent ne va même pas négocier quelques minutes plus tard. Le propriétaire va lui confier la vente de l'appartement en exclusivité. Donc on se met d'accord sur un mandat exclusif ? Tout à fait. Un mandat exclusif. Pour le propriétaire, c'est plus simple. Il n'aura qu'un interlocuteur. Pour Fabrice, c'est une aubaine inespérée. Il ne va pas avoir de concurrent pendant 3 mois. A charge pour l'agent immobilier de vendre l'appartement pour 820 000 euros, avec à la clé, s'il y parvient, une commission de 4 % pour son agence, plus de 30 000 euros. Fabrice a déjà dans son fichier des dizaines de clients qui vont se battre pour cet appartement. C'est bien. Je suis ravi. Vraiment content. On va commencer les visiter cet après-midi. On pense qu'il sera vendu en combien de temps ? D'ici la fin de la semaine prochaine. En réalité, l'appartement sera vendu 2 heures plus tard. Seulement, voilà, ce genre de transaction, aujourd'hui, ça tient du miracle. Il faut dire que le secteur de Fabrice est l'un des plus concurrentiels de Paris. Au nord-ouest de la capitale, pas très loin du Sacré-Coeur d'un côté et des Champs-Elysées de l'autre, le 17e compte à la fois des quartiers très bourgeois avec des immeubles haussmanniens, et d'autres rues plus populaires. Et aussi, un secteur très apprécié des bobos, celui des Batignolles. Il y a ici de nombreux acquéreurs potentiels et beaucoup, beaucoup d'agences immobilières. Pas moins de 362 dans les pages jaunes, c'est 3 fois plus que dans certains autres arrondissements. Et elles sont prêtes à s'écharper pour le peu de biens disponibles. Alors, chasser les appartements, c'est une tâche qui, aujourd'hui, se révèle particulièrement ingrate. Et ça, Fabrice et son associé Frédéric s'en rendent compte chaque matin quand, après avoir épluché les annonces, il faut démarcher les propriétaires un à un. Rapidement, à l'autre bout du fil, nos commerciaux vont se heurter à des particuliers assaillis par les agences immobilières. Dites-moi tout. Ah, bah, félicitations. Des propriétaires parfois exaspérés. Regardez pas votre temps, s'il vous plaît. Oui. Bon. On travaille pratiquement... Madame, est-ce que vous pouvez me rappeler en soirée ? Parce que là, je suis au boulot et je suis en... Mais quand une propriétaire lui accorde enfin une minute, en bon commercial, Frédéric va se hâter de mettre le pied dans la porte. Je préfère vous dire tout de suite, hein, vous voyez, je... C'est l'agence ? Exactement, voilà, je pense que vous avez compris. Non, mais je préfère vous dire tout de suite parce que parfois, il y a des petits filous qui cachent un peu les choses, donc... Moi, je vais être honnête aussi avec vous. On a reçu à peu près 45 appels pour cet appartement, dont 6 ou 7 d'agences. Pas moins de 7 concurrents sont déjà sur le coup. Mais en ce moment, Frédéric ne peut pas se permettre de laisser passer la moindre opportunité. J'ai des gens aujourd'hui, quoi, j'ai des clients dans mon fichier qui cherchent exactement ce genre d'appartement. Voilà, et je voulais savoir si vous vouliez bien m'ouvrir la porte, qu'on se rencontre ou que je vienne avec des clients vraiment très acheteurs. Alors il va insister pendant une dizaine de minutes. et la vendeuse va finir par céder et lui promettre un rendez-vous. pour se positionner. Très bien. Bon, bah, écoutez... Merci, c'est gentil. Mais du bout des lèvres. Elle m'a quand même ouvert la porte pour que je vienne samedi. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas toutes mes chances. Mais il faut quand même... Je veux dire, il faut quand même y aller. Seulement, dans la pénurie actuelle, le démarchage par téléphone ne suffit plus aujourd'hui pour décrocher des appartements. Car désormais, certains concurrents de Fabrice et Frédéric ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec un démarchage plus agressif et des méthodes au bulldozer. Nous sommes chez Imax, un groupe de 10 agences dont le siège est ici dans le 18e arrondissement. Le patron ici, c'est Patrick Chappé. Comme chaque matin, Patrick a réuni ses commerciaux pour le briefing. 25 ans de moyenne d'âge, costumes sombres de rigueur et pas un mot dans la salle. Tous vont écouter religieusement le patron car ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Je vous rappelle quelques petits chiffres. Septembre 2009 sur l'ensemble du groupe, donc sur l'ensemble des 9 agences, on avait un peu plus de 500 biens à vendre. D'accord ? En ligne sur le site, un peu plus de 500 biens. Aujourd'hui, en septembre 2010, on est à 138 biens. Le groupe a 4 fois moins d'appartements à vendre qu'il y a un an. Alors, pour les motiver, Patrick leur rappelle une règle de base. Il faut vraiment, aujourd'hui, faire le maximum pour avoir des produits à vendre parce que si on n'a rien à vendre, l'agence ne pourra pas tourner. Et pour trouver des appartements, il a opté pour une méthode vieille comme le monde, des prospectus. Mais il n'a pas lésiné sur les moyens. Ce jour-là, pour annoncer qu'il divise ses commissions quasiment par deux, il en a fait imprimer 30 000. Et le reste, dans le balot. Ces commerciaux vont devoir les distribuer au pas de course et dans la journée. Voilà, au boulot, donc au distrib. Oui, c'est bon pour tout le monde. À ce petit jeu, Guillaume n'est pas le moins motivé. À 28 ans à peine, c'est déjà l'un des vendeurs les plus expérimentés du groupe. Et toutes ces journées se déroulent de la même manière. Alors aujourd'hui, on distribue ces petits, voilà, ces petits mailings-là. À 100 à l'heure. Vous en déposez aussi chez les commerçants, bien évidemment. Le but, c'est qu'on nous voit partout, au maximum. Avec son collaborateur, Guillaume a 4 heures pour distribuer 2 000 prospectus. Tout le problème pour eux, c'est de rentrer dans les immeubles. On doit l'avoir, celui-ci. Et pour ça, il faut les codes. Alors, ils ont bien réussi à constituer une liste de ceux du quartier. Mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, tout le jeu, c'est de ne pas rater le passage d'un résident. Ça vous dérange pas de nous le donner, le nouveau code ? Ouais. Pour ce coup-ci, c'est gagné. Ils vont pouvoir distribuer leur prospectus. Faire les hauls d'immeubles pour Guillaume, ça a une autre utilité. Repérer les appartements déjà en vente pour pouvoir doubler la concurrence. Je regardais si toutefois il n'y avait pas des panneaux de la concurrence. Car si cet appartement met du temps à se vendre, il essaiera de shipper le mandat. Ça veut dire que peut-être je vais repasser dans une semaine ou deux semaines, l'appartement sera pas vendu. Donc on va aller démarcher nous-mêmes pour essayer de récupérer peut-être un mandat simple ou peut-être une future exclusivité, qui sait ? Dénicher l'exclusivité, c'est l'obsession de Guillaume. Car son seul salaire fixe, c'est le SMIC. Un peu plus de 1 000 euros par mois. Mais au jeu des commissions, il peut le multiplier par 5. Alors, pour trouver plus d'appartements, il est prêt à tout, quitte à utiliser un réseau d'informateurs dans le quartier. Et pour qu'ils partagent leurs tuyaux, il va utiliser la méthode de la carotte. Ce que vous ciblez en priorité, c'est quoi ? Moi, je dirais fleuriste, boulangerie, assureur, blanchisserie, enfin, tout ça... Les commerçants du quartier. Ceux à qui vous parlez beaucoup et qui sont souvent les 1ers au courant de toutes les transactions immobilières. Alors, on est où ? La rue Nolet, j'ai déjà fait. Allons-y. Alors, pour les convaincre de partager leurs tuyaux, Guillaume n'hésite pas à sortir son chéquier. D'accord, vas-y, toi. Alors, je vous dis, c'est très simple. Si vous nous amenez des contacts qui veulent vendre ou louer leur appartement, des contacts propriétaires, on s'engage, à partir du moment où on fera cette affaire, à vous reverser 15% TTC de la commission perçue par l'agence. D'accord. Pour une commission de 10 000 euros, ça fait 1 500 euros. D'accord. Un véritable contrat. Voilà ce que Guillaume propose à cette restauratrice. Vous m'appelez. Avec à la clé pour elle, une commission de 15% sur les honoraires de l'agence en cas de vente. Dans ces conditions, difficile pour elle de refuser à l'agent immobilier une petite pub gratuite sur sa vitrine. Là, c'est impeccable. Vous en pensez quoi, madame, de son idée ? Je pense que c'est une bonne idée pour lui et pour moi. Si jamais je trouve quelqu'un, si je peux toucher à quelque chose. Vous savez où on est ? Merci beaucoup. En moyenne, Guillaume va réussir à visiter une vingtaine de nouveaux appartements tous les mois. Mais ça, ça ne suffit pas. Tout l'enjeu pour lui désormais, c'est de décrocher le fameux mandat de vente. Et pour cela, il va falloir convaincre les propriétaires. Ce jour-là, justement, Guillaume et son collaborateur ont rendez-vous avec un propriétaire qu'ils ont déjà rencontré quelques jours auparavant. Comment allez-vous ? Très bien et vous-même ? Ça va, je vous remercie. Merci de nous recevoir. Je t'en prie. Il possède un bien de 45 mètres carrés, un deux-pièces composé d'un grand salon avec cuisine américaine et d'une petite chambre. Quand Guillaume l'a visité, il l'a estimé à 315 000 euros. Seulement, entre-temps, le propriétaire, lui, ne s'est pas contenté d'un seul avis. Guillaume prend une claque. Il est loin d'être le seul sur l'affaire. Or, le propriétaire va décider dans quelques instants à qui il va confier son bien. Et là, Guillaume est plutôt mal parti. On va prendre un peu de temps avant de trouver. L'autre agence, justement, me fait une estimation plus haute. D'accord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc, en fourchette basse... Guillaume fait la moue. Ce concurrent a proposé un prix de vente. 20 000 euros au-dessus du sien. 335 000 euros. Net vendeur. Mais au lieu de s'aligner, il est formel. A ce prix-là, personne n'achètera l'appartement. Votre appartement, il est super. Il est très bien agencé. Il y a un beau séjour, une belle chambre. Mais il y a une seule chambre. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment sur le prix d'un 3 pièces dans le cachet. Voilà. Moi, je vous ai fait mon estimation. Oui, bien sûr. Après, je comprends. J'aurais pu très bien vous dire 330, 340, nous faire bien water des choses. Mais très honnêtement, c'est pas mon but. Mon but est de vendre l'appartement. Et Guillaume, pour ça, un 2e argument encore plus persuasif. La fameuse promo vantée par ses prospectus. Des honoraires d'agence divisés par 2. Jusqu'au 31 octobre, pour tout mandat confié, alors en exclusivité, on applique un taux de 2,9%. On vous offre aussi... Un argument de plus qui séduit le propriétaire. Moins de commission pour l'agence, c'est plus d'argent pour lui. Parce que vous avez des honoraires à 2,9% qui sont assez bas par rapport à la moyenne. Au bout d'une heure de négociation, le verdict tombe. Bon, alors moi, moi, ça roule. Donc on va marcher avec vous. C'est Guillaume qui encorte l'affaire. On exclut. Qu'est-ce que ce soit aussi rapide ? Non, mais bon. Non, mais super. Maintenant, c'est là où on signe. C'est ça. C'est le moment le plus important. Enfin, je dirais que le moment le plus important, c'est le moment où on aura vendu l'appartement. Il le vendra, cet appartement, en 2 semaines. OK, votre prénom ? L'agent immobilier l'a compris. Pour réussir ce genre de coup, tout se joue sur le tuyau qui permettra d'obtenir le contact avec un propriétaire. Le problème, c'est qu'à ce jeu-là, il a des concurrents d'un nouveau genre qui sont en train de prendre de vitesse toutes les agences traditionnelles. Des nouveaux venus qui ne perdent plus de temps avec le travail de fourmi des agences de quartier. Car ils ont trouvé un moyen imparable pour faire venir à eux les futurs vendeurs. Depuis 2 ans, ces agences opèrent sur Internet. Elles s'appellent Efficity, Dreamkey ou encore Meilleursagents.com. Dans le 2e arrondissement de Paris, c'est derrière ces fenêtres anonymes que sont installés les bureaux du site Meilleurs Agents. Ah oui, c'est ça qui s'est passé. A sa tête, un ancien financier de la City de Londres. Il y a 2 ans, Sébastien Delafond ne connaissait strictement rien à l'immobilier. Aujourd'hui, tous les matins, une quarantaine de salariés défilent sous ses yeux. Ils occupent tout un étage de l'immeuble. Ici, rien à voir avec une agence traditionnelle. On dirait plutôt des téléopérateurs. Chaque îlot, comme celui-là, couvre une région. Au bout du fil, des propriétaires sur le point de vendre leur appartement. Dans un 1er temps, je voulais savoir comment s'était passé ces estimations. Effectivement, oui, vous avez fait une estimation. Pour les attirer, Sébastien a mis au point une méthode sophistiquée, mais basée sur un principe. On ne peut plus simple. Quand un propriétaire veut vendre, il se pose toujours la même question. Combien vaut mon appartement ? Récemment encore, pour le savoir, il fallait courir les vitrines d'agence et éplucher les journaux spécialisés pour trouver un bien équivalent dans le même quartier. Et ça permettait juste de se faire une idée du prix de vente. Sébastien, lui, a trouvé un moyen beaucoup plus simple pour proposer le bon prix en quelques clics. C'est cette carte de Paris. Au premier abord, rien de nouveau. A chaque quartier, des couleurs donnent le prix moyen au mètre carré. Mais c'est en zoomant que le futur vendeur va trouver son intérêt. On y découvre des estimations de prix immeuble par immeuble. Par exemple, ici, dans cet immeuble, à l'angle de 2 rues du 17e, on découvre que le prix du mètre carré est d'un peu plus de 7000 euros. Et si Sébastien peut proposer ces informations, c'est parce qu'il connaît les montants de toutes les dernières ventes dans chacun de ces immeubles. Tous les mois, il achète les seules références de prix indiscutables, celles des transactions signées chez les notaires. Un contrat négocié à prix d'or et ultra confidentiel. Pourquoi vous ne pouvez pas donner le prix ? Parce que ça, ça fait partie des accords confidentiels entre eux et nous. Et quand bien même je le souhaiterais, je ne serais pas en mesure de vous répondre. J'ai un engagement de confidentialité dans ce contrat. Sébastien ne plaisante pas car ces données sont à la base de tout son business. Elles lui permettent d'offrir au futur vendeur une estimation très rapide de son bien. Pour cela, le propriétaire doit indiquer l'adresse de l'appartement mais aussi le nombre de pièces ou encore l'étage. Tout cela est gratuit. En revanche, il faut laisser ses coordonnées. Et c'est là que la machine commerciale se met en marche. Les commerciaux de Sébastien sont les premiers au courant que vous êtes sur le point de mettre votre appartement en vente. Oui, bonjour, monsieur. Yann Lebarbonchon du site internet Et aussitôt, il vous appelle. Oui, oui, oui. Le client est le premier surpris. Vous avez réalisé une estimation sur notre site. Oui. Est-ce que le résultat de cette estimation correspond à l'idée que vous faisiez du prix de votre bien ? Des questions comme celle-là, Yann va en poser toute une série. Le but est de mettre le propriétaire en confiance et d'en apprendre le maximum. Ça peut prendre quelques mois ? Non, ça devrait prendre... Enfin bon, ça va prendre peut-être un petit mois. Un petit mois, d'accord. Vous avez mis déjà des choses en place ? Non, pas encore. C'est une bonne nouvelle pour Yann. Car à ce moment-là, il a une sérieuse longueur d'avance sur toutes les agences traditionnelles. Il va donc tenter d'obtenir un mandat pour cet appartement. Je pense qu'il serait relativement intéressant qu'on puisse venir... Enfin, que les agences puissent venir vous rencontrer pourquoi pas en fin de semaine prochaine si vous êtes disponible. Seulement, avoir des agents sur le terrain, ça coûte très cher. Aucun intérêt pour le site Internet. Au revoir, monsieur. Merci. Alors, pour décrocher ce mandat, Sébastien va envoyer d'autres personnes qui n'attendent que ça. Retour dans le 17e arrondissement un peu plus tard ce jour-là. Derrière ces fenêtres au 4e étage, un 3-pièces va bientôt être mis en vente. Charlotte, la propriétaire, a fait la fameuse estimation sur Internet. Elle attend désormais la visite des 2 agents envoyés par le site de Sébastien Delafond. Bonjour. Ils vont venir l'un après l'autre à une heure d'intervalle. Et là, surprise, ce ne sont donc pas des salariés du site Internet, mais bien 2 agents immobiliers indépendants du quartier. Nous connaissons même déjà l'un d'entre eux. C'est Frédéric, que nous avions vu un peu plus tôt faire du démarchage au téléphone. Il a beau être le patron de sa propre agence, ce jour-là, il parle comme un employé de meilleurs agents. Comme vous savez, j'ai été sélectionné par les agences par meilleurs agents. Même chose pour sa concurrente. Vous allez signer un mandat exclusif avec meilleurs agents, mais vous aurez quand même 2 agences qui commercialiseront votre bien qui vont être mises en compétition. Pour les sélectionner, Sébastien a tout simplement regardé qui dans le quartier avait les plus gros chiffres de vente. 2 agences entrent donc dans la partie, mais c'est bien avec le site Internet que la propriétaire va signer le mandat, car Sébastien a été le 1er à la repérer. En revanche, pour trouver un acheteur, il va laisser les 2 agents se battre. Celui qui aura trouvé l'acquéreur gardera 55 % de la commission. Le second aura 15 % comme un lot de consolation. Le site Internet, lui, empochera 30 % de cette com. Un drôle de deal pour nos 2 agents immobiliers. Mais voilà, en ces temps de vache maigre, un mandat qui tombe tout cuit, ça ne se refuse pas. Donc la perspective de partager la commission, c'est pas un problème ? C'est pas un souci puisqu'on a accepté dès le départ, je veux dire, c'est une sorte de contrat qu'on a passé avec meilleurs agents. Donc il y a effectivement la commission qui est séparée, mais bon, parfois, il vaut mieux prendre un tout petit peu que rien du tout. Donc on a accepté le principe. Le problème, c'est que vu l'état du marché immobilier, les propriétaires restent les maîtres du jeu. Et ce jour-là, nos agents vont avoir une mauvaise surprise. Quand nous retournons la voir, la propriétaire a finalement décidé de se passer d'eux et de leur commission. Les agents immobiliers sont tous en train de me dire en ce moment que mon appartement partira vite. Je vois pas pourquoi j'irai leur ville filet 20 000 euros. C'est le prix. 20 000 euros, moi, c'est ce que je gagne en plusieurs mois. Donc si je dois m'embêter à faire 10 ou 15 ou 20 visites de personnes, je les ferai toutes seules, mes visites. Des visites, mais également toutes les formalités de la vente que cette jeune propriétaire choisira finalement d'effectuer elle-même lorsqu'elle aura trouvé un acquéreur pour cet appartement.